Alors c'est déjà une belle nouvelle pour la France d'avoir une 15e licorne française. Donc vous êtes valorisé à plus de 1 milliard de dollars. Qu'est-ce que vous pensez de ce statut ? Et est-ce que peut-être que vous avez l'ambition de mener du coup l'adjure en bourse ? Alors je pense qu'en tant qu'entrepreneur, je suis sûr qu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent. Ils nous disent tous mais qu'est-ce que ça doit faire d'avoir une licorne ? Et donc maintenant je peux dire ce que ça fait parce que moi aussi je me posais la question évidemment. J'ai toujours eu cette envie quand j'ai arrêté PrickSync, c'est parce que je me disais je ne pourrais jamais faire une boîte à 1 milliard avec ça. Donc j'avais vraiment cette envie de le faire et dès qu'on a commencé avec Ledger, tout de suite j'ai su qu'on pourrait arriver à une valorisation d'1 milliard. C'était compliqué mais c'était possible. Et en fait aujourd'hui, je pense qu'il y a une seule chose, c'est les 10 milliards. En fait ça ne s'arrête jamais et après ce sera les 100 milliards. Alors voilà, on veut toujours plus et je pense que c'est normal parce qu'on ne peut pas être satisfait. Alors on peut prendre le temps. Mais c'est sûrement aussi cette ambition qui vous a guidé aussi. Non mais tout à fait. Et en fait entrepreneur, c'est finalement, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. Et quand on est arrivé à destination, on va trouver une nouvelle destination et on repart sur un voyage. Et c'est un cycle sans fin. Et donc clairement je pense que la prochaine étape c'est les 10 milliards. On se reverra pour les 10 et je vous dirais que maintenant c'est les 100. Donc voilà, ça ne s'arrête jamais en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada